... ...que le philosophe entretient avec tout le monde, c'est-à-dire les autres membres de l'associé. Je dis, je répète, sur la base de ces éléments et par que nous aurons consignés dans notre brouillon, on pourrait s'amuser à avoir une introduction qui prendrait la forme suivante en essayant d'obéir autant que possible aux consignes que nous avons ensemble déjà fixées. Je commence par dire, pour répondre à cette question-là et pour faire l'amorce, puisque je sais que le sujet parle des rapports entre le philosophe et tout le monde. Je dirais, c'est une démarche coutumière en philosophie que de s'interroger sur les rapports que le philosophe entretient avec tout le monde, c'est-à-dire avec les autres. Le sujet nous dit du philosophe qu'il dit en y pensant, là où les autres disent sans y penser. Par l'expression dire en y pensant, on entend développer une réflexion critique, observer un recul, une distance à l'égard des vérités, alors que dire sans y penser, c'est justement répéter, se suffire, se contenter des vérités déjà établies et admises par la société. Dès lors, le problème posé par le sujet est le suivant. Si on sait que le philosophe lui-même est membre d'une société, comment peut-il se démarquer de la foule pour dire en y pensant, là où les autres disent sans y penser ? Résoudre une telle contradiction nous amènera à répondre aux questions suivantes. En quel sens le philosophe dit-il en y pensant, là où les autres disent-ils sans y penser ? Première question. Deuxième question. Le philosophe peut-il totalement échapper à l'emprise de la société pour revendiquer une liberté intellectuelle ? Nous allons l'écrire pour que vous puissiez le fixer. Et donc, vous voyez que ce que nous disons est en parfaite adéquation avec les différentes étapes que nous voulons dénoncer, la bourse, la position du problème et le plan. J'ai dit première étape, ça ne consistera pas à bavarder, comme vous avez l'habitude de le faire, de façon inutile. La philosophie néo en Grèce antique, blablabla, c'est pour éviter tout ce bavardage que je vous ai dit. Le séminaire auquel j'ai fait allusion a stabilisé des constantes, parmi lesquelles, première étape, je réponds à la question de quoi parle le sujet. On y va ensemble, même si j'ai fait relativement mal, on va dire, c'est une démarche dont la pensée est coutumière, coutumière pour dire habituelle, une démarche dont la pensée est coutumière que de s'interroger sur les rapports que de s'interroger sur les rapports entre le philosophe et tout le monde. Vous voyez, en disant ça, tout le monde sait que je ne bavarde pas. Moi, je parle des rapports entre le philosophe et tout le monde, donc j'ai dit de quoi parle le sujet. C'est une démarche dont la pensée est coutumière que de s'interroger sur les rapports entre le philosophe et tout le monde. Maintenant, comme une introduction n'est pas un alignement de phrases, comme une introduction n'est pas une juxtaposition de phrases, mais un alignement de sens, je dois me débrouiller pour qu'il y ait une suite logique et rigoureuse dans l'énonciation de mon propos. Et, je mets un point-vourgule, on dit du philosophe qu'il a la particularité de penser ce qu'il dit, on dit du philosophe qu'il a la particularité de penser ce qu'il dit là où les autres ne pensent pas leur dire. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Définir les concepts clés, qui sont déjà présents dans ma première phrase. Et c'est pourquoi je pourrais dire, par l'expression, parce que philosophie, c'est d'abord réfléchir sur les concepts. Et il est inadmissible qu'on puisse se mettre à disserter, sans au préalable avoir éclairé les concepts fondamentaux du sujet. Donc, je dis, par l'expression, et je mets entre guillemets, pour montrer au correcteur que je travaille sur les concepts du sujet, je mets, dit en y pensant, désigne ou traduit un effort de réflexion critique un effort de réflexion critique une attitude de méfiance alors que je mets toujours entre guillemets dit sans y penser alors que dit sans y penser que je mets toujours entre guillemets signifie signifie répéter après les autres répéter à la suite des autres ou encore si vous préférez se contenter, se suffire se contenter à la suite des autres à la suite des autres se contenter des vérités déjà établies par la société en disant ça, nous avons défini les concepts il reste maintenant il reste maintenant à reformuler pour mettre en évidence nous avons dit à la suite des autres à la suite des autres pour se contenter des vérités déjà établies par la société il reste maintenant comme je vous ai dit à poser le problème carrément en disant comment si on sait que le philosophe est membre de la société comment peut-il comment peut-il se démarquer de tout le monde comment peut-il se démarquer de tout le monde pour penser de façon critique et donc vous voyez que vous avez posé le problème en disant mais écoutez le philosophe il ne sort pas du ciel il ne pousse pas comme des champignons comme dirait Karl Marx il appartient à une société et donc la difficulté c'est comment le philosophe justement peut-il revendiquer une liberté intellectuelle par laquelle il se démarque de tout le monde pour penser de façon critique et comme c'est un sujet nous l'avons vu en faisant la typologie des sujets du BAP analytique la première étape on justifie ça veut dire on se fait l'avocat de cette affirmation et on cherche à argumenter en quoi effectivement il dit en y pensant là où les autres disent sans y penser et après maintenant on prend du recul par rapport à l'affirmation pour l'examiner de façon critique donc première question on dira en quel sens le philosophe excusez-moi d'abréger en quel sens le philosophe dit-il en y pensant pendant que les autres disent sans y penser donc là c'est presque une reprise du sujet mais sous une forme interrogative donc en quel sens le philosophe dit-il en y pensant pendant que les autres disent sans y penser et la deuxième question par laquelle vous jetez un regard critique vous dites cette liberté intellectuelle du philosophe cette liberté intellectuelle du philosophe revendiquée par le philosophe est-elle est-elle pleine et entière autrement dit le philosophe peut-il être totalement libre à l'égard de sa société pleine et entière et donc vous voyez le piège chers élèves face à ce type de sujet qui comporte toujours pour deux aspects je dis le piège absolu dans lequel il ne faut pas tomber c'est de penser que première partie de développement le philosophe dit en y pensant deuxième partie de développement tout le monde dit sans y penser c'est faux ça serait grave il faudrait d'abord dans un premier temps justifier toute l'affirmation et ensuite dans un second temps chercher à la discuter et donc ce que nous avons là nous sert simplement de carnaval et vous voyez bien que ce que nous avons dit est fidèle au dispositif que nous avons établi l'amorce du sujet de quoi parle le sujet la définition des concepts la mise en évidence du problème et les questions que vous déroulez pour prendre en charge et résoudre le problème posé par le sujet maintenant le développement le développement vous le savez il consistera en une réponse à ces questions là mais bien entendu une réponse argumentée et l'un des pièges qui ruine souvent vos efforts chers candidats au bas c'est que vous avez une très mauvaise compréhension de la notion d'antithèse vous avez l'habitude de penser que comme apparemment cela semble indiquer il s'agit de dire d'abord une chose et ensuite de se donner le moyen de dire son contraire c'est absolument impossible et malheureusement très souvent vous tombez dans ce piège vous faites une très bonne première partie mais vous croyez dire le contraire de ce que vous aviez dit or vous savez depuis Aristote est le principe de non-contradiction qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps et sous le même rapport donc gardez à l'esprit ce que je vais dire ce que je vais dire c'est que ce que vous appelez antithèse n'est pas la négation systématique de la thèse ce qu'on appelle antithèse c'est quoi écoutez moi bien dans l'antithèse je conserve la thèse et ensuite je la dépasse je ne peux pas dire thèse monsieur Tunkara est très beau antithèse monsieur Tunkara est très laid ça tombe sous le sens donc quand j'ai dit on conserve ce qu'on avait dit et on le dépasse après avoir dit thèse monsieur Tunkara est très beau antithèse vous dites même s'il est très beau il aurait pu être plus beau s'il était tel s'il était tel vous avez conservé qu'il était toujours très beau mais que vous l'avez dépassé ce qui est rigoureusement inadmissible c'est ce que j'ai dit que vous puissiez dire dans la deuxième partie où la tête agresse que monsieur Tunkara après avoir dit qu'il est très beau que monsieur Tunkara est très laid et donc cela vous permet d'être fidèle un peu à la perspective du sujet c'est vrai qu'un sujet est un champ ouvert je suis d'accord et surtout les sujets que vous avez au bas il est absolument rare pour ne pas dire que ça ne s'est presque jamais produit que le sujet vous enferme dans les limites d'une seule leçon c'est pourquoi la conseille que je vous donne ne partez jamais du cahier de cours vers le sujet mais partez toujours du sujet vers le cahier de cours et vous voyez vous même la différence celui qui part du cahier de cours vers le sujet c'est celui qui se dit l'anmogène l'anmogène ça veut dire mais à quoi ou à quelle leçon se rapporte le sujet c'est la meilleure manière de faire hors sujet de passer à côté de ce qu'on vous demande parce que généralement le sujet qu'on vous donne au bas est un sujet de synthèse qui peut nécessiter que les arguments j'allais chercher de qu'est-ce que la philosophie jusqu'à l'esthétique c'est pourquoi j'ai dit on ne part pas du cahier de cours vers le sujet mais on part du sujet de sa lecture de sa compréhension pour aller chercher les moyens de l'argumenter dans le cahier de cours et cela permet non seulement de ne pas faire hors sujet mais cela permet de délimiter le champ à l'intérieur duquel peut s'inscrire notre argumentation de ne pas faire de la fin de la fin de la fin